bonjour la fraiseur bienvenue sur ce bone nous sommes de retour pour de nouvelles révélations il a rencontré la femme qui garde le serpent qu'est ce que c'est écoutez son histoire ok j'étais en train de faire des travaux à la maison comme j'ai fait des petits bricolages chez moi quand j'ai je n'ai rien à faire donc c'est comme ça qu'il ya une maman du quartier qui est venu qui m'a demandé non d'aller lui rendre un service c'est à dire aller placer comme elle avait elle en train de faire des travaux dans l'une des maisons elle a demandé à ce que je pouvais aller lui placer un compte paquet sur le plafond qui était gaspillé j'ai dit ok il n'y a pas de problème comme je fais les dossiers en train de travailler donc je m'envers et j'ai commencé à travailler pour déjà qu'on a un peu sombre et où la maison elle est vraiment enlevée mais il y a une maison planche là donc j'ai commencé à travailler c'est comme ça qu'elle est venu me trouver j'ai terminé de faire ce qu'elle m'a demandé de faire elle m'a demandé de lui plaquer trois fruits de planche sur le mur et j'ai fini de le faire maintenant il y a un des petits décreté qui est venu me retrouver donc on est un point de discuter on parle aussi avec elle c'est comme ça que j'ai comme j'étais en train d'écouter l'émission moi j'enregistre souvent l'émission sur youtube après je réécoute ça quand j'ai lu quand j'ai pas plus quand j'ai pas de temps donc j'étais en train d'écouter l'émission c'est comme ça qu'elle m'a dit ah les choses comme ça faut pas toujours y croire ce sont des plaisanteries et qu'on sort j'ai dit ok c'est son opinion c'est à elle de voir parce que moi même je suis moi même je raconte des histoires ici donc en train de parler c'est comme ça qu'elle dit au petit non je vais je vais l'appeler lionel non petit lionel demain j'aimerais que tu viennes me fermer les petits trous qui sont juste en bas où il y a les planches là parce que là en fait c'est un petit ami tu avais à manger les planches en bas là elle dit non j'aimerais que tu viennes me mettre le ciment là dessus et tu fermes un peu ce qui est au sol là bon nous on s'est dit bon peut-être c'est pour éviter les souris que les souris rentrent à la maison après on nous dit non c'est parce que j'ai mes serpents ici j'ai peur qu'ils viennent ils viennent faire du mal aux enfants du prochain locataire on s'est regardé après on nous dit oui oui en fait j'ai des serpents là bas dans ma maison que je regarde je me suis retourné j'ai regardé bon fait j'ai regardé après j'ai fait comme si je n'avais rien écouté pendant j'ai des serpents ici que je lève ici et tout que je garde ici et pour petit rappel cette femme là c'est quelqu'un qui pratique beaucoup et quelqu'un qui pratique beaucoup et à un moment donné c'est vrai que dans le quartier on disait que bon c'est pas quelqu'un d'assez fréquentable et personnellement mon homme quand je suis arrivé dans le quartier cette dame là elle et moi on a fait plus d'un an je peux dire deux ans je ne la saluais pas elle et moi le courant ne passait pas mais comme je m'entendais un peu avec ses enfants et comme ça que le grand a commencé un peu à passer et comme ça je me dis mais attends comment quelqu'un de normal va venir nous dire à nous que non tu gardes elle garde des serpents dans une chambre qu'est ce que les serpents font dans une chambre et pourquoi les serpents vont seulement se balader la nuit pas la journée un moment donné je me suis dit bon c'est peut-être aussi comme ça qu'ils prennent parce que personnellement je suis arrivé dans mon quartier ici la majorité des enfants n'apprenaient pas c'était la première fois j'arrive dans un quartier je vois des enfants il est 7 heures du matin les enfants sont en train de jouer les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans 17 ans ils ne vont pas à l'école mais je vous assure que les temples de boutique sont presque partout ici là donc quand elle m'a dit ça j'ai un petit et j'ai dit ah ben donc finalement au départ j'avais raison de me méfier de cette femme là parce que je peux pas comprendre que quelqu'un de normal et le compte c'est qu'elle même elle a des enfants et ses enfants personnellement je les ai regardés ils sont un peu attardés elle a des enfants tu vas garder des serpents dans la maison et c'est après que je me souviens qu'une fois j'avais tué un petit python moi c'est la première fois en fait je suis moi j'ai grandi au village j'ai même au village pour trouver pour voir un petit python c'est compliqué du jour un jour on était tous assis à la terrasse dehors j'ouvre un petit python en fait et un petit qui est passé moi je me suis dit non c'était un petit morceau de bois qui était au sol après moi je vois comment le morceau de bois se tourne je dis non là il y a un problème c'est comme ça que je m'enveille j'étais habillé je me suis rendu compte que c'était un serpent donc quand je l'ai tué je me suis rendu compte que c'était un pétan quand elle me l'a dit je me suis dit waouh donc la forme elle est vraiment forte juste pour dire aux gens vraiment de faire très attention aux gens qui sont autour de notre voisinat on ne sait pas qui est qui et cette dame là c'est quelqu'un de qui était vraiment parce qu'après je lui ai posé la question que non qu'est ce que vous faisiez dans la vie elle m'a dit qu'elle occupait un haut poste quand elle est encore fonctionnaire et dire waouh en fait j'ai terminé ce moment de faire ce que j'avais à faire je suis sorti elle m'a demandé de revenir le lendemain je suis même pas retourné là-bas juste pour faire pour demander aux gens de faire très attention au voisinage ne laissez pas vos enfants aller n'importe où c'est une dame quand tu nous rencontres dehors tu peux imaginer que non elle a ce genre de choses là c'est une femme au début quand tu l'entends elle a un grand coeur tranquille et toujours jovial mais quand elle m'a sorti ça je me suis dit mais bidon donc c'est un peu ça la petite histoire que j'avais à raconter ce soir sinon j'en ai encore d'autres mais vous avez entendu ça vous avez entendu ça il décrit sa femme là comme qui décrit sa femme comme une femme très joviale gentille le bon coeur d'après lui mais qu'elle a entré chez elle et qu'il a vu les serpents là-bas il était surpris jusqu'à du genre vraiment ne laissez pas vos enfants aller chez les gens chez les voisins que vous ne connaissez pas vraiment fait très attention parce que voici ce que j'ai vu et voici ce qu'elle a vu et c'est pas là bas regarde les serpents sur les yeux waouh vous voyez ça est ce que vous voyez ça c'est pourquoi vous dit ne vous fidélifiez pas aux apparences méfiez vous des gens qui aiment vous vous offrir des cadeaux les gens tout le temps ils sont en tête de vous offrir des cadeaux tout un peu ça au cadeau cadeau la personne veut vous montrer quoi ou qu'est ce que la personne cherche à à cacher les gens peuvent cacher leurs mauvais esprits ou même leur mauvais coeur ou même leur sorcellerie en offrant des cadeaux aux gens mais ce que j'aimerais vous dire c'est de ne plus vous fier aux apparences regarder directement à l'esprit tu rencontres une personne tu te mets en esprit tu te demandes à Dieu qui est cette personne qui est devant moi est-ce que cette personne a un serpent comme ça chez elle ou même derrière elle parce que oui la femme dehors là quand vous la voyez avec les yeux physiques elles sont belles jolies et elle marche seule mais quand vous ouvrez vos yeux spirituels Dieu vous la montre avec des serpents c'est un géant comme ça qui se trouve derrière elle sérieux sérieux une personne comme ça va tu marcher avec elle forcément non tu ne pourras pas à cause de quoi à cause de l'esprit qu'elle transporte parce que c'est pas c'est un esprit un démon sérieux même un démon très mauvais qui n'est que là pour détruire ça veut dire que si tu marches avec elle c'est comme si tu marches avec ce serpent là si c'est pas là j'ai cher à savoir si toi tu es son ami ou son ennemi si tu es son ennemi il va te faire la guerre et cette guerre là tu vas la sentir tu vas sentir que tu vas te battre c'est pourquoi c'est un homme rencontre une femme dès qu'il rencontre la femme que la femme en de la vie tous les problèmes tous les problèmes commencent chez eux ils commencent à avoir des problèmes passifs à perdre des contrats après des choses importantes ou bien ils tombent malades ils voient qu'il n'y a plus d'argent ils voient qu'à gauche et à toi ça commence à se bloquer c'est parce que la femme que j'ai appris à qui ne la connaissait pas ce que j'ai un match une amie chez toi elle est c'est pas un géant comme ça et ça se trouve un esprit tu peux pas voir ces yeux physiques à condition que elle même touche des yeux pour que tu puisses voir son serpent c'est pourquoi il faut faire vous montrer attention il faut faire très attention méfiez vous vous fiez plus jamais aux apparences nous allons maintenant écouter l'histoire d'une autre femme un témoignage hors du commun c'est parti donc l'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée une soeur qui était comme je disais une adolescente à l'époque et elle on l'avait inscrite dans une école dans un internat un internat dit catholique donc ce sont les soeurs qui géraient là bas en fait on va dire qui étaient là bas et voilà et donc elle m'a dit l'internat je pense que tout le monde connaît la configuration de l'internat surtout le côté des chambres ce sont des lits superposés et puis les filles dorment au même endroit enfin dans une même dans une même chambre les chambres sont assez grandes c'est un internat et donc elle me dit qu'il y a eu des il y avait des jumelles avec qui elles s'entendaient très bien de toutes les façons les jumelles s'entendaient avec toutes les filles là bas et parfois pendant les nuits il y a l'une des jumelles qui se réveillait en sursaut et qui avait l'air un peu de divaguer et lorsque une était debout la deuxième prenait immédiatement le relais pour ceux qui sont à libreville la fameuse le fameux internat se trouve en grondier je pense que vous connaissez un peu donc voilà les deux prenaient toujours des crises voilà elle disait des paroles du genre elle est là elle nous regarde elle est parmi nous et à ce moment là tout le monde dans la chambre dans le dorton en fait paniquait en fait tout le monde se repliait derrière les jumelles parce qu'elles étaient les seules à voir ce qu'elles disaient les autres ne voyaient pas et donc ça arrivait souvent comme ça et quand ça arrive on alertait souvent les soeurs et les soeurs à chaque fois elles arrivaient elles font la prière et puis bon nuit à demain quoi et ça se répétait comme ça au point où les filles ne s'inquiétaient plus plus que ça en fait quand elles se réveillent donc une déclenche toutes savent qu'elles doivent se mettre derrière les jumelles et puis les jumelles font ce qu'elles peuvent faire et puis etc 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 voilà comment une fois l'une des jumelles encore une sa petite crise et en faisant la crise elle a clairement nommé la fille qu'elle voyait la personne qu'elle voyait on va dire et la personne qu'elle voyait se trouve que c'était une dame mais qui venait chercher une des filles dans le dortoir dans l'internat vous imaginez un internat catholique les esprits s'installe bien là bas à l'aise donc c'était vraiment bizarre et donc quand elles ont commencé à identifier l'esprit qui arrivait la personne et directement quitter derrière les jumelles ou passer devant et la fille est en train de pleurer comme quoi voilà je veux pas aller je veux pas partir protéger moi elle demandait aux filles en fait aux autres de la protéger mais les autres elles ne savent pas elles sont en panique on te protège on sait pas qui tu es ce que tu es on ne sait pas ce qu'on te veut on ne sait même pas l'esprit ce sont des jumelles qui voient voilà tout le monde paniquait elles ont appelé encore les soeurs les soeurs ont prié donc ça arrivait à chaque fois c'était devenu en fait régulier jusqu'au jour où toutes les filles en fait une nuit elles ont décidé de parler à la jeune fille en question que voilà et tout nous on en a marre on a marre que tu attires tes esprits ici lui nous clairement qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui te suit parce que même les jumelles en fait elles n'arrivaient pas en fait c'était comme si elles étaient en transe dès qu'elles sont de là elles ne se souviennent même plus de ce qu'elles disent elles ne se souvenaient plus donc voilà comment avec la pression des autres filles la jeune fille a commencé à raconter que c'était une ancienne du lycée Mba ceux qui connaissent le lycée Mba c'est le lycée Léomba ça porte le nom du premier président du Gabon c'est en face de la plage elle était de là-bas cette jeune fille et elle dit une fois en sortant du lycée des cours il y avait une voiture qui était garée et il y avait une jeune dame dedans donc la jeune dame lui fait signe comme quoi vient voilà et tout j'ai un peu trop d'argent sur moi mais je suis fatiguée j'ai déjà dépensé une partie est-ce que tu acceptes de prendre l'autre partie parce que moi je suis fatiguée je veux rentrer me reposer ma petite fille, la jeune fille dit ok il n'y a pas de problème et tout elle donne à la jeune fille une enveloppe et dans l'enveloppe il y a 500 000 voilà comment elle dit à la petite non tu peux dépenser ton argent comme tu veux mais en condition que tu termines tout ça aujourd'hui ça ne doit pas aller à demain la petite à l'époque le groupe c'était ceux qui connaissaient à l'époque le JBR en tout cas l'étude bête, l'étude des adolescents tu amènes les amis qui savent qu'ils peuvent boire, tu achètes des vêtements en tout cas elle s'est débrouillée à finir tout l'argent avant le lendemain voilà comment elle finit d'épuiser tout l'argent qu'elle a reçu de la dame et quelques nuits après elle commence à entendre des voix chez elle qu'ils appellent et tout qu'ils demandent de venir et tout elle panique, elle dit à ses parents mais bon il y a certains parents ici c'est toujours tu exagères, c'est ton imagination etc etc bon elle commence à banaliser le truc jusqu'à ce qu'elle a commencé à voir des appareils à se retrouver dans des endroits qu'elle ne connaissait pas à se retrouver devant une dame et il s'avère que la dame c'était elle l'appelait Mami Wata clairement quoi et on lui a fait comprendre qu'en fait en acceptant l'argent de cette jeune dame elle a signé un pacte avec Mami Wata du coup il fallait qu'elle lui rende ce qu'elle a reçu c'est à dire c'était pas de l'argent qu'elle devait rendre c'était voilà du sang, des chants, des sacrifices la petite au début elle dit c'est elle toujours qui raconte aux autres au début elle ne comprenait pas, elle guidait, elle essayait de dire à ses parents les parents ne comprenaient pas forcément bon après vu que c'était toujours des apparitions dans les rêves elle s'est dit que c'était des rêves voilà comment après vraiment plusieurs jours de résistance elle a fini par céder elle a fini par, en fait elle dit elle a appris sur le tas elle a appris comme ça comment piéger les gens comment les attirer vers toi comment on y vampait elle dit elle a appris ça vraiment facilement parce qu'elle disait elle mange avec Jean le diable à la table du diable quand il est là elle fait partie de ses femmes en fait quand elle racontait l'histoire aux autres les autres n'en croyaient pas elles se sont dit non c'est son imagination mais elle était vraiment sérieuse dans ses histoires et il y a eu une époque, une année au Gabon où il y avait beaucoup d'accidents de circulation sur la route sur la nationale, je pense, je ne sais pas les années 2000, je ne sais plus exactement mais il y avait beaucoup et des accidents vraiment, vraiment sales des accidents où, excusez-moi mais où on va entendre il y a quelqu'un qui a perdu sa tête l'autre là-bas il est démembré vraiment c'était dégueulasse et la petite leur a dit non tous ces accidents là c'est moi qui créais ça tout le monde a paniqué mais comment tu fais elle lui demandait en fait à la petite comment tu faisais comment tu peux tu arrives à faire ça elle disait non quand les voitures arrivent pendant qu'elle peut être là en plein journée en plein courant elle a déjà commencé à vendre son esprit ailleurs quand elle voit les voitures apparaître plutôt arriver sur la route elle se met devant la route donc il n'y a que le chauffeur qui la voit et en voulant l'arrêter l'éviter pardon ben il partait à l'accident et puis elle récupère juste les âmes et elle fait ce qu'elle a à faire avec et les autres demandaient que mais tes parents disent que et tout tout ce que les parents ont trouvé à faire ont trouvé comme solution pour se débarrasser de l'enfant moi j'appelle ça se débarrasser de l'enfant c'est de l'emmener à l'internat ils se sont dit bon on va aller la mettre là-bas c'est un internat catholique les soeurs vont prier pour elle ça va contenir ça en fait c'était vraiment pour éviter que l'enfant passe son temps à paniquer c'était voilà une façon de se débarrasser de l'enfant maintenant les copines ont demandé comme bon pourquoi comment se fait-il que l'esprit là arrive à rentrer ici on est censé être dans un espace quand même assez protégé assez protégé comment ça se fait c'est la petite en rigolant qui dit que quoi vous pensez que ici là c'est protégé le ciel est ouvert il n'y a aucune protection aucune protection le ciel est ouvert donc les filles ont commencé à paniquer que si toi tu dis que ton esprit est tranquille on imagine les autres esprits voilà comment elles ont commencé à prier en tout cas celles qui savaient prier ont prié et tout et elles ont fait comprendre à la fille que non tu peux plus rester ici en fait tu appelles tes parents nous on ne veut plus que tu restes ici parce que tu nous mets en danger parce que elle disait que la dame en fait apparaissait parce que il fallait qu'elle donne encore des gens à la dame et elle ne voulait plus donc la dame réclamait elle faisait des réclamations et la petite en fait n'en pouvait plus elles ne voulaient plus donc les copines nous ont dit mieux tu pars d'ici parce que ce qu'ils savent c'est que tu vas te débrouiller à donner l'une de nous et leur on va dire leur signal leur signal d'alarme c'était les jumelles ça veut dire que si les jumelles partaient mais toutes les filles étaient foutues donc du coup elles se sont dit non 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 demain matin on parle avec les soeurs tu trouves une excuse elles appellent tes parents tu pars va ailleurs comme tu veux on ne sait pas mais va ailleurs parce qu'on ne veut plus de toi elle a commencé non les filles je ne sais pas où aller les copines ont parlé en tout cas que non en fait si tu restes là on va franchement te rendre la vie difficile et voilà comment une à deux semaines après on a appelé les parents de la jeune fille et qu'ils sont venus chercher la jeune fille ils sont venus la chercher mais vraiment quand on vient chercher un enfant que tu sais qui va t'embêter quoi ils sont venus aller dans la voiture machin et tout et ma petite soeur m'avait dit que ils avaient laissé nouvelle c'est qu'on l'avait envoyée en Europe elle est partie en France quelque chose comme ça on l'a envoyée là-bas et puis tout ça ça s'est calmé quoi dans l'internat donc cette histoire c'est pour éveiller aussi les consciences parce qu'on a tendance à penser que parce qu'il y a il y a une croix parce qu'il y a des soeurs parce qu'il y a une Bible que c'est forcément un endroit sécurisé alors que pas forcément la meilleure arme c'est déjà d'apprendre à nos enfants à prier ça c'est la première chose et nous aussi je pense pas qu'il y ait meilleure protection que nous-mêmes pour nos enfants parce que moi quand ma petite soeur m'a raconté l'histoire c'est comme si ses parents se débarrassaient d'elle en fait je sais pas peut-être qu'eux aussi ils étaient impliqués je ne sais pas mais c'était quand même bizarre votre enfant a un souci au lieu d'essayer de l'aider vous vous débarrassez d'elle en la mettant dans un internat et puis il ne venait même pas lui rendre visite comme les autres non il ne venait pas lui rendre visite c'était juste comme ça et tout donc apprenons à nos enfants à prier protégeons nous-mêmes nos enfants parce qu'il n'y a pas meilleure protection que les enfants que nous la maison familiale on va dire pour le cocon familial voilà donc c'était mon histoire faites attention quel que soit l'internat quelle que soit l'école faites attention voilà vous avez entendu ça ? l'enfant qu'ils ont mis au monde a un mauvais esprit aussi et l'enfant là a commencé à faire du mal du mal du mal à cause du mauvais esprit qu'il a dit c'est la sorcellerie pure et simple vous avez vu ça ? ils ne savent pas comment faire ils ont décidé d'amener l'enfant à la venina mais qu'est-ce que l'enfant va faire là-bas ? qu'est-ce que l'enfant va faire là-bas c'est un problème c'est-à-dire que quand ils vont prendre l'enfant déplacer l'enfant par exemple positionner l'enfant à la venina le gros serpent comme ça là qui suit l'enfant dans l'esprit là ce gros serpent va suivre l'enfant jusqu'à la venina là-bas pour faire quoi ? tes dégâts hé ! Seigneur voici pourquoi il ne faut jamais marcher avec nos potes tant que vous ne connaissez pas la personne spirituellement parlant de notre côté l'histoire de notre femme c'est parti l'histoire que je vais raconter m'a été racontée par un membre de la famille de la fille donc c'est l'histoire d'une fille qui est sortie avec un musicien je ne vais pas dire le nom je m'approche donc elle est sortie avec un musicien et donc l'histoire va de suite un soir elle sort avec ses copines et voix en boîte et puis elle rencontre un musicien de la place un musicien connu chez nous les continentaux bien sûr elle rencontre un grand musicien connu voilà le musicien voit la fille la fille elle pimpante déjà des filles même ceux avec les tu vois un peu avec les cinq pointillini quand toi même tu vois la fille tu sens que son ventre n'a pas encore poussé l'enfant donc la fille est là le gars en vrai on appelle la fille il parle avec le gars ils sont bien et tout il paraît que la nuit là elle est rentrée avec le type donc elle est rentrée avec le type elle arrive chez le type c'était que elle était avec ses copines c'était qu'elle partait avec le type elle partait faire le travail elle partait à New York c'est un retour on devait lui donner son argent et après c'est un musicien tu connais donc elle arrive elle arrive là-bas maintenant c'est où l'histoire commence le musicien en question a la plaie à la place de l'affaire que tu connais donc ok moi il va pas tourner les mots tu sais comment j'aime appeler les choses à la place d'où ? à la place du pénis il a la plaie donc je sais pas comment je vais dire ça donc son pénis c'est la plaie je sais pas comment je vais expliquer je raconte aussi comment on m'a dit mais moi j'ai posé les questions je suis en profondeur j'ai demandé s'il y avait tous les noyaux s'il y avait les bouts donc moi j'ai posé les questions tu me connais donc là on m'a dit que le le désolé pardon on m'a dit que le pénis lui-même c'était la plaie donc le pénis il y avait les noyaux mais le concombre là donc tout le concombre là c'était la plaie donc il voulait maintenant coucher avec la plaie avec la plaie comme ça la fille dit que comment elle va coucher avec toi avec la plaie comme ça un jeune jeune donc du coup c'est où je dois arrêter de rire du coup c'est où il dit à la fille ok si tu ne veux pas que je te pénètre je vais te lécher la fille dit que mais je ne peux pas tu dois laisser ma tu dois se m'appeler la fille dit que je peux pas sucer ta plaie il dit à la fille ok moi je dois te pénètre la fille dit que tu ne peux non plus me pénètre moi je savais pas que c'était comme ça que tu étais moi je croyais que je venais faire les choses et puis après ça tu me donnes mon argent il dit à la fille ok c'est alors comme ça que je suis tu es déjà entrée comme tu es déjà entrée tu as vu mon secret tu ne peux plus parler parce que si tu parles si tu parles m'exposer dès que tu finis de parler là tu deviens muette et honnêtement la fille est muette donc c'est quelque chose qu'elle a raconté à sa famille et elle est devenue muette après avoir parlé donc elle dit que elle avait peur elle a eu à sucer la plaie elle a sucé le bonbon le concombre elle a miscé dans sa bouche comme ça là elle a sucé tout le sang mystique qu'elle a fini de faire ça le type a donné l'argent le type a eu à faire à lui faire une pénétration anale et après la pénétration anale là on dit que les asticots ont commencé à sortir dans son derrière donc c'est son cousin qui me raconte que les asticots sortaient dans son derrière les asticots les asticots elle ne pouvait même pas donc quand elle a l'envie d'aller aux toilettes comme ça là pour se soulager ce sont les asticots les asticots les asticots qui sortaient donc elle allait toujours aux toilettes des asticots donc c'est où ses parents lui ont dit que mais qu'est-ce qui s'est passé mais ça c'est quoi ça c'est quoi elle ne peut pas parler tout l'argent que le type a donné à la fille va seulement pour soigner son derrière est sorti son ventre était devenu comme si on voyait les traits comme si comme quand quelque chose marche comme tu as la cicatrice les veines là son ventre était comme quand tu vois les porteurs de fer là non comment leur corps est sec comme ça là il y a les veines partout quelqu'un qui a les veines tu vois là elle avait comme ça là les grosses les gros gros trucs sur son ventre donc c'est comme ça qu'ils sont allés à l'hôpital on n'a rien vu ils sont allés chez un traduit praticien chez les picmés c'est quand ils sont arrivés chez les picmés là bas qu'on a découvert que c'était le type on a demandé à la fille qu'elle doit parler et la fille a dit qu'elle ne peut pas parler parce que si elle parle on lui a dit ce qui va arriver donc c'est où elle a confessé devant les gens là et devant son cousin là qui était là avec les autres membres de la famille qui sont partis pour dire que voilà elle a rencontré un type c'est un musicien de la place parce que la famille voulait même aller voir le musicien là pour agresser le musicien là mais tu connais les gens influents et influents et influents donc je sais pas comment ce qui s'est passé je sais pas il m'a pas dit la suite il m'a juste dit le musicien et après ça il sait que les curieux vont vouloir savoir mais le tout si là c'est 2023 moi mieux me protège donc c'est un peu ça donc la fille est toujours en vie elle est en vie elle est bien mais on dit que il me dit qu'elle ne parle pas et qu'elle n'a jamais eu d'enfant après lui elle n'a jamais eu accouché avec un autre homme elle n'a jamais rien fait donc même qu'elle s'assoit devant les gens comme ça elle sent elle sent donc elle est pure elle dégage donc il m'a raconté l'histoire là il dit que voilà elle est à la maison comme ça là elle ne fait rien c'est pour moi donc maintenant personnellement dans mes enquêtes tu sais que moi j'aime toujours les enquêtes je pose trop de questions je lui ai des mecs mais la fille elle ne vous a pas dit si c'est que le type là en faisant il y a eu autre chose parce que je veux savoir parce que tu peux pas seulement coucher avec un homme comme ça tu s'appelais il a la plaie tu s'appelais il te fait la pénétration il y a quelque chose c'est où je riais maintenant c'est où je voulais rire par rapport à ce que tu as dit plus haut que quand tu vois un homme en route et que l'homme te dit que toi et moi nous sommes ensemble jusqu'à la gare ne dis pas oui c'est où je veux venir parce qu'on dit que le musicien là et la fille là ce n'est pas la première fois qu'il voit la fille en boîte et il dit à la fille là qu'un jour qu'il dit toujours à la fille là en blagant que je suis ton dernier on appelle ça comment ton dernier stop ou ton dernier quoi il dit toujours ça à la fille que je suis ton dernier stop je suis ton dernier stop la fille risque le mal elle est contente parce qu'elle voit le musicien qui dit ça mais en fait ce que tu as dit tout à l'heure c'est vrai n'acceptons pas des choses juste pour accepter parce que tu ne connais pas ce qui t'attend et puis le type le musicien là il monte de ça il monte de ça il fait sa musique mais tu ne vas pas savoir qu'à la place de son concombre c'est ton ton asticotti qui est là-bas eux ils sont là ils gâtent les enfants des gens donc il faut vraiment faire nous les jeunes filles on doit vraiment faire attention on doit vraiment faire attention avec tout ce qu'on fait nous avons entendu ça elle a vu le monsieur elle s'est dit que c'est un c'est un c'est un joli monsieur mais à la place de de son kiki c'est bon c'est pas à la place mais son kiki n'est pas conventionnel c'est que c'est la plaire en fait ça c'est quoi c'est du sale tout ce qui est sale comme ça et qu'on vous demande de prendre ou d'avaler c'est très mauvais c'est comme tu vas le voir un marabout pour avoir pour avoir la richesse et le marabout te dit que oh mon ami pour avoir la richesse il faut te laver avec des cadavres c'est du sale et tout ce qui est du sale ça vient du diable c'est pourquoi vous faites très attention très attention ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or encore une fois je préfère vous dire nous sommes en 2023 mettons-vous en esprit quand vous sortez de votre maison c'est-à-dire si toi tu es seul à la maison il n'y a pas de problème si ça va ça va mais dès que tu sors de la maison ou tu vas rencontrer d'autres personnes ça veut dire que tu dois ça dit que tu as rencontré d'autres esprits à ce moment-là mets toi en esprit que tu es juste que tu es clairement ouvert pour voir tout ce qui se passe autour de toi ne néglige rien ne néglige aucun détail et oui parce que le diable c'est important il t'attend dehors chaque jour pour te combattre ou pour te tendre des pièges comme c'était le cas de cette jeune fille où est ça va-t-elle vivre ou mourir seul Dieu le sait je prie que Dieu ait pitié d'elle comme il ait pitié de nous et qu'il la sauve enfin sur ce livre dans le rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo enfin la deuxième partie c'est tout moi un rôle du commun restez connaître si c'est bon la bonne voiture la cloche il n'y a pas d'aller de cette vidéo à vos amis vous sensibilisez vous ne pouvez pas vous j'aime aussi c'est parti merci merci merci